Après la diffusion d'un cliché par le magazine britannique The Sun ce vendredi sur lequel la reine d'Angleterre, alors âgée de 6 ans, effectue un salut nazi, Buckingham Palace a réagi à la publication du tabloïd. La photo sur laquelle Elisabeth II effectue un salut nazi alors qu'elle n'est qu'une enfant a fait grand bruit depuis sa diffusion par le magazine The Sun en début de week-end. Le tabloïd britannique, qui avait déjà fait sensation en publiant les images du prince Harry déguisé en Asie en 2005, a choisi de jouer avec les mots pour cette une qui a déjà fait le tour du monde, remplaçant l'orthographe de Aynes Sa Majesté, en Aynes, faisant référence au Ayl Hitler, le salut nazi. Aujourd'hui, Buckingham Palace a réagi à la publication de ces images et a condamné le magazine. Il est décevant qu'un film tourné il y a 80 ans et provenant apparemment des archives personnelles de la famille royale ait été obtenu et exploité de cette manière a fait savoir la famille royale par le biais d'un communiqué. Les photos de la reine proviennent en effet d'un film amateur tourné au début des années 30 dans les jardins du château écossais de Balmoral où Elisabeth II avait l'habitude de passer l'été. Alors que les photos de la grand-mère du prince William ont choqué le pays tout entier, celle-ci doit également faire face aux nouvelles revendications des hommes politiques et des historiens qui réclament désormais, d'après les informations de The Guardian, l'accès aux archives de la monarchie britannique pour définir plus clairement leur lien passé avec l'Allemagne nazie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada